Eh bien salut à tous, c'est Adrien D, aujourd'hui on est le lundi 9 juillet 2018, alors je ne posterai pas la vidéo aujourd'hui, je la posterai probablement demain, vous voyez ici nous sommes sous un beau soleil dans un campus, je vous laisse deviner où nous sommes, eh bien nous sommes à Strasbourg au RMLL 2018 ! Eh oui, peut-être journée aujourd'hui, donc voici le programme qui est affiché sur un panneau, sur plusieurs panneaux, et ce lundi voici le programme complet de la journée, je vous laisse mettre en pause, et donc nous allons assister à deux conférences, une sur les web extensions de Firefox, et une sur Peertube, pour découvrir un petit peu Peertube, regardez comme il fait beau, allez c'est parti ! Ce qui est cool, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas l'université et les noms des bâtiments, tout est fléché, regardez, en plus il fait beau, direction le village associatif, c'est parti ! Voilà, donc ici je vais vous mettre une petite photo pendant la vidéo, là, pendant que je vais parler, c'est tout ça en fait pour vous dire que, un petit ressenti sur les RMLL, donc j'y suis allé lundi, le programme était très chargé, vous voyez ici, donc sur cette photo, j'ai visité le village, on va dire le village associatif, dans le bâtiment L'Escarpe, et en fait ce village associatif, si vous voulez, c'est une suite de stands, un petit peu comme on peut retrouver au JDLL à Lyon, donc avec plusieurs, plusieurs, j'allais dire, thèmes, enfin plusieurs produits, allez on va dire le mot produit, même s'il n'est pas terrible, plusieurs distributions, plusieurs acteurs du logiciel libre, et donc il y avait un stand April, il y avait un stand Linux FR, Fedora, Debian, Ubuntu, il y avait celui de Mageia, où vous voyez la photo ici, et puis il y avait bien d'autres logiciels, il y avait LibreOffice juste à côté de Mageia, etc., etc., et donc, bon, bah, voilà, j'ai parcouru quelques stands, donc, là, vous voyez la photo du stand de Mageia, bon, c'est évident que j'allais aller les voir, puisque je suis quand même webmaster de Mageia Linux Online, ça fait plaisir de voir des gens, en vrai, hein, qu'on connaît par des pseudos, donc j'ai flouté, bien sûr, les visages, pour éviter d'avoir des petits soucis, voilà, donc j'ai rencontré Manux77, qui aide beaucoup, et qui est pro XFCE sur MLO, donc c'était vraiment un plaisir de rencontrer ces gens-là, j'ai rencontré aussi Detux, qui est peu présent sur le forum, mais qui est très impliqué dans Mageia, qu'on retrouve de temps en temps au JDLL à Lyon, et puis, j'ai rencontré, donc, Marja, écrit, mais il faut dire Maria, qui n'est pas française, mais qui parle très bien français, et qui est très impliqué dans le projet Mageia, qui était impliqué dans la partie traduction, maintenant, qui fait un petit peu autre chose, qui s'est diversifié dans Mageia, mais qui contribue vraiment beaucoup à Mageia, et on s'était vu une fois par Skype, et donc là, ça fait vraiment plaisir de se rencontrer en vrai, voilà, donc c'est ça aussi l'esprit du logiciel libre, c'est de se rencontrer, de rencontrer vraiment des gens qu'on voit par des pseudos, en vrai, et c'est vraiment top. J'ai aussi rencontré, donc, Rémi, alias Akien, comme pseudonyme, que vous connaissez sans doute, puisque c'est avec lui que j'avais fait le C'est quoi qui dit sur Mageia, et, en fait, lui, il avait un stand à lui tout seul, donc il était peu présent sur le stand Mageia, puisque, en fait, il a développé, enfin, il développe un moteur de jeux vidéo, qui s'appelle Godot, G-O-D-O-T, vous pouvez retrouver des infos sur godotengine.org, c'est distribué sous une sorte d'exécutable qui embarque tout, une sorte d'app image, on va dire, et ce moteur de jeu permet de fabriquer des jeux vidéo, donc j'ai fait des petites démos, j'ai fait une petite démo, il y a un jeu pour trouver des températures, enfin, il faut deviner les températures des villes dans le monde à un instant T, donc ça, c'est assez rigolo, c'est celui qui a le plus de points qui gagne, et puis, ils ont montré, donc, ils sont en train d'élaborer un jeu, un jeu vraiment 3D, avec un robot, enfin, des effets, des effets, un robot qui tire sur des ennemis, voilà, avec des jeux de lumière et plein de petites choses comme ça, et donc, ils veulent finaliser cette belle démo pour promouvoir le jeu, le moteur de jeu, et dire que finalement, on peut avoir un jeu avec des graphismes aussi bons que les jeux payants et les jeux de grosses sociétés, donc ça, c'était assez sympa à voir, donc si vous voulez, par curiosité, voir ce que c'est, c'est godotengine, comme le moteur en anglais, engine.org, voilà, donc peut-être que j'essaierai de packager ça sur Calculate Linux à l'occasion, pour tester, j'en ferai peut-être une vidéo aussi, c'est-on jamais, je me suis aussi baladé sur le stand de Mozilla, donc vous voyez la photo, là, qui n'est pas de très bonne qualité, mais sur le stand de Mozilla, en fait, on peut contribuer à Firefox, donc vous voyez ici, sur l'écran, ils ont un moteur de synthèse vocale qui est en cours d'élaboration, ont dit cinq phrases à leur micro, ces phrases, elles sont enregistrées, et après, quelqu'un d'autre pourra les noter, donc moi, dans la foulée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté cinq phrases que d'autres personnes avaient enregistrées aléatoirement, et j'ai dit si oui ou non la prononciation était correcte, et ce, pour améliorer le moteur de synthèse vocale qu'il y aura dans Mozilla, disponible sur la vue, le mode lecture, ce sera une fonctionnalité qui sera bientôt disponible, qui est en cours de développement, donc c'est vrai que c'est aussi cool d'aller sur les stands de logiciels, parce qu'on peut apprendre un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, qu'est-ce que... voilà, vers quoi le logiciel s'oriente, etc, etc. Et, pour terminer, j'ai passé un bon moment sur le stand de Fedora FR, donc c'était vraiment un plaisir de discuter avec Renaud, qui est celui qui poste souvent sur Linux FR, les nouvelles, par rapport aux nouvelles versions, aux nouvelles sorties de Fedora, c'est lui qui poste aussi sur son blog, et c'est vraiment sympa de rencontrer des gens qu'on voit derrière un pseudo, enfin, lui me connaissait aussi, parce que, quand je me suis présenté en tant qu'Adrien D, il m'a dit, « Ah, mais il est où l'éphéméride ? » Ben oui, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, « Bonjour à tous, ici Adrien D », et de dire quel jour on est, enfin, quel sein on est de temps en temps quand j'ai envie de déconner. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant, on a discuté longuement sur Fedora, et donc c'est vrai que ce qu'il m'a dit, quand ils ont ce genre de rencontres, ils notent aussi les points que les gens disent, leurs points, les ressentis sur Fedora, pour permettre d'améliorer le produit. Donc, voilà, je lui ai indiqué au passage que DNF Dragora, bon, ce n'était pas top comme logiciel, on en a discuté un petit peu, c'est vrai que, voilà, on a discuté un petit peu des points forts, des points faibles de Fedora, on a discuté vraiment beaucoup aussi de ce que je faisais, de ce que lui faisait, de comment avançait le projet, comment, voilà, on a discuté beaucoup de la distribution Fedora, en même temps, c'est un point commun pour lesquels on a un grand intérêt, et puis, voilà, on a partagé nos expériences, et puis, on a abordé, peut-être, il y aura peut-être une surprise, alors, je ne sais pas, ça risque, il faut que je note ça dans mes tablettes, mais ça risque d'arriver, peut-être, au mois de novembre, on va peut-être, on s'est mis d'accord, on va peut-être faire une petite surprise, ensemble, je ne vous en dis pas plus, mais il est fort probable qu'on collabore sur un petit projet autour de Fedora, de vidéos, et qu'il devrait y avoir des petites infos au courant du mois d'octobre, pour une sortie au mois de novembre, Renaud avait l'air d'être très emballé sur le sujet, donc, voilà, c'est ça aussi, c'est assez sympa de discuter, et d'échanger autour de ça, et puis enfin, pour terminer quand même la vidéo, parce que ça s'éternise un petit peu, donc je suis allé à deux conférences, à deux conférences, donc vous avez vu le programme, vous avez peut-être mis en pause la vidéo au début, vous avez vu le programme, ils sont affichés sur des grands panneaux, et donc, ce lundi, donc, tous les thèmes, en fait, sont orientés par grandes catégories, outils pédagogiques, enfin en tout cas pour le lundi, il y avait outils pédagogiques, avec tout un tas de conférences, ou de, enfin, il y a une symbolisation, soit il y a des conférences, soit il y a des ateliers, des chatrooms, ou des débats, donc il y avait plusieurs thèmes, outils pédagogiques, internet décentralisé, cité numérique, communauté, publications et médias, création, contribuer, solidarité, critique et études de la connaissance, cartographie, vie privée, boîte à outils, donc voilà, j'ai assisté à deux conférences, qui étaient quand même vraiment bien sympas, donc la première, elle était à 11h30, c'était, c'était quoi ? C'était pour la vie privée, donc la face cachée des extensions dans Firefox, donc là, c'est vraiment une petite conférence d'une heure, où une personne de la société, enfin de la fondation, enfin de Mozilla, je ne sais pas si c'est une société, une fondation finalement, une personne de Mozilla nous a présenté un petit peu, pourquoi il y a eu le changement avec les web extensions, qu'est-ce qui s'est passé avec Firefox 57, qu'est-ce que permettent de faire les web extensions, pourquoi ils ont décidé de passer là-dessus, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les web extensions, il nous a montré des petits exemples, donc c'était vraiment un truc assez sympa, parce qu'on voyait vraiment l'envers du décor, et donc cette personne, c'est celle qui traduit beaucoup la documentation, Mozilla, donc c'était après un plaisir, j'ai réchangé avec lui sur le stand, c'est grâce à lui que j'ai testé ce Firefox Voice, pour tester la reconnaissance, enfin la synthèse vocale, donc c'était vraiment assez sympa de voir sa conférence, et après d'échanger avec lui, et puis la deuxième conférence que j'ai faite, c'est pour découvrir PeerTube, PeerTube, une application web de vidéo, fait des réutilisant le P2P, donc c'était une conférence d'une heure, qui a commencé à 14h, finalement qui s'est étendue, pendant une heure et demie, voire presque deux heures, parce que le mec de Framasoft, qui présentait ça, était vraiment très emballé, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, et c'est vrai que c'est quand même top, de voir un petit peu, comment est né PeerTube, comment il est développé, où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, comment ça marche, là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire après, par la suite, enfin les projets, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, le fonctionnement, enfin voilà, donc j'ai découvert PeerTube, et ça semble être un outil assez sympa, une alternative à YouTube, mais qui est différente, et les échanges, voilà on apprend des trucs, ces petites conférences, c'est assez sympa, puis ça change du village associatif, où on va juste discuter, voir ce qui se passe, et voilà, donc voilà en gros, mon retour, mon appréciation sur les RMLL, donc c'est quand même, beaucoup plus complet, que les JDLL à Lyon, qui ne durent que deux jours, mais c'est à peu près le même format, mais version plus plus, c'est à dire un village associatif, avec beaucoup de stands, et voilà, et d'ailleurs, tiens à noter un petit truc, c'est rigolo, parce que, autant sur le stand de Mozilla, on donne des stickers, des petits autocollants, Mozilla et tout, c'est rigolo, parce que, ils te filent des autocollants, et tout, tu lui dis, ah bah non, mais attends, celui-là je l'ai déjà, je te leur donne, je vais prendre celui-là, oh non non, on garde tout, ils sont vachement généreux, autant les stands, de style Ubuntu, le moindre stickers, le moindre truc, ils te font ça raquer, c'est un truc de fou, mais bon, bon, après c'est normal, qu'un t-shirt, il le fasse payer, c'est normal, mais je veux dire, le pauvre stickers, se le faire payer, ça fait un peu pitié, c'est là qu'on voit quand même, que Ubuntu, derrière Canonical, il faut faire du profit, voilà, je voulais le signaler quand même, parce que c'était un petit ressenti, que j'ai eu, en passant devant le stand Ubuntu, voilà, mais sinon, c'est normal que LibreOffice, fasse payer ses mugs, Debian, ils avaient un super couteau suisse, donc bon, c'est normal qu'il fasse payer, parce que ça coûte cher, à fabriquer, mais bon, faire payer un sticker, il y a un petit peu d'abus, bref, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, il faut que je monte, tout ça, les vidéos que j'ai fait sur place, mettre les photos, mettre cette bande-son, que j'enregistre actuellement, et puis moi, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao !